Je suis avec Aline Kuntz, qui sur le Salon du Livre nous propose une petite dégustation pour se nourrir le corps autant que l'esprit, donc c'est vachement intéressant. Donc expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors en fait nous on a un atelier de cours de cuisine qui est ouvert depuis 5 ans sur Strasbourg qui s'appelle Cuisine Aptitude et en fait avec ces 5 ans d'expérience de cours de cuisine où on partage tous les jours notre passion et où on a du coup repéré les questions que se posent les particuliers quand ils font certaines recettes, on a décidé en fait de tout rassembler dans un livre où en fait on va reprendre, alors on a choisi de commencer par la thématique de l'Alsace, donc on a en fait pris 12 recettes alsaciennes traditionnelles qu'on a revisité au goût du jour et surtout qu'on va expliquer vraiment en pas à pas sur un livre où en fait vous avez quasiment plus de 200 photos, où vous avez vraiment le déroulé de chaque recette pour que chacun, même les novices, puissent faire les recettes chez eux à la maison. Et en plus on a 24 zooms techniques sur vraiment des points, on va dire un peu pointus de cuisine. Voilà, donc là en fait ce que je propose aujourd'hui c'est simplement de goûter une des recettes, donc en fait c'est la recette du mini kouglof au vin chaud et chocolat épicé, qu'on a revisité avec normalement une compotée de couache mais là comme c'est plus la saison et que sur le salon ça aurait été un peu difficile, on l'accompagne juste d'une petite crème fouettée au cacao et un petit copot de chocolat au C'est très bien, donc nous comme on est aussi là pour montrer comment ça fonctionne et puis pour s'impliquer et pas se sacrifier au contraire, donc on va goûter ça pour voir si c'est vraiment aussi bon que ça en a l'air. En fait moi surtout le caméraman il faut qu'il tienne la caméra, donc c'est moi qui vais goûter. Je pense qu'on va arriver à le faire goûter quand même. Je vais prendre des risques mais je vais y arriver. Donc en fait là ce qui est important quand on utilise une poche à douille, c'est vraiment de ne pas avoir de bulle d'air. Donc en fait on va vraiment la tenir un peu comme si vous disiez bonjour finalement, on va la tenir entre le pouce et les doigts et on va vraiment tourner la poche pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air parce que sinon en fait après ça explose. Voilà, ensuite on va juste faire un petit copeau de giandujas. Un petit copeau de quoi ? Alors le giandujas en fait c'est un chocolat un peu praliné, donc avec un petit goût de noisette, amande. Vous allez voir c'est très sympa. Et comment qu'on va voir ? Voilà, et donc la petite touche finale en fait c'est si vous avez envie de rajouter un petit peu de vin chaud. Alors bien sûr là il est froid parce que sinon la crème partirait, fondrait tout de suite. Et bien en fait il suffit de remplir la petite pipette et du coup vous pouvez en mettre un petit peu sur votre cake juste avant de le déguster. Voilà, bon appétit ! Merci mais on va déguster ! Donc ça se mange comme ça d'un coup ? Bah si vous pouvez prendre en deux bouchées... C'est super bon ! Non c'est super bon ! Alors je propose que vous en fassiez deux de plus. ... des bâteliers à Strasbourg, donc ça s'appelle Cuisine Aptitude. ... ... ... ... ... ...